Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans le grand débat d'Africa 24 autour de l'élection présidentielle du 27 août prochain. C'est un plaisir de vous retrouver et d'accueillir sur ce plateau plusieurs représentants de candidats à ce scrutin qui vont débattre autour d'un thème spécifique et crucial, la santé et l'accès à l'assurance maladie au Gabon. Jean-Gaspard Tutoumaï, bienvenue, vous représentez le candidat à Jean-Pin. Bonsoir, Madame Touré. Bienvenue à vous, Modeste Abaga Asseko, vous représentez le candidat Léome-Paul Golakia. Mes hommages, Madame. Et bienvenue à vous, enfin, Paul-Biogimba, vous représentez le candidat à Libongo-Andimba. Bonsoir. Et chers téléspectateurs, sachez que vous pouvez également réagir lors de ce débat à travers plusieurs adresses, notamment Facebook Africa 24 TV, Twitter hashtag A24PR Gabon, numéro de téléphone WhatsApp 00241 07 74 84 27 et via l'adresse e-mail gabon2016.africa24tv.com. Nous allons tout de suite faire un tour de table pour en savoir un peu plus sur les opinions de nos invités. Monsieur Tutoumaï, l'accès aux services de santé de base pour les Gabonais a-t-il évolué ces sept dernières années, selon vous ? On a perdu du temps, on vient de perdre sept ans, je vais vous le dire. On vient de perdre sept ans parce qu'en 2009, on avait doté le Gabon du dernier instrument qu'il lui fallait pour avoir une vraie politique de santé, c'est-à-dire l'assurance maladie obligatoire, qui permettait en fait de financer l'accès aux soins de santé. Et au cours des sept années qui viennent de s'écouler, pour faire simple, on n'a pas pu faire de ce projet ce qu'il était destiné à faire. On s'est un peu amusé avec les deniers publics, aussi bien au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, qu'au niveau des dépenses publiques de santé, où on a vu quand même les dépenses de santé exploser au niveau macro. Permettez-moi de vous interrompre, qu'entendez-vous par s'amuser avec les deniers publics ? Ça veut dire que les investissements qui ont été réalisés au niveau du secteur santé sont des investissements qui ne se justifiaient pas toujours, qui n'ont pas été réalisés de manière efficiente. On a construit, on appelle ça des CHU, semble-t-il, mais bon, il faut que l'on me dise ce que c'est un CHU, pour des sommes folles, parce que c'est quand même des centaines de milliards qui ont été confiés à une entreprise et une seule, sans appel d'offres, parce que c'était l'ami d'Ali Bongo qui était apporteur d'affaires. C'est cela qu'on a fait. Et on n'a pas pu régler, en réalité, les problèmes de santé. Et je ne pense pas que les Gabonais se soignent mieux en 2016 qu'ils ne se soignaient en 2009, je ne le crois pas, mais on rentrera dans le détail tout à l'heure. Bien sûr. M. Abaga Asseko, les capacités d'accueil du système sanitaire gabonais se sont-elles améliorées durant ces neuf dernières années ? Merci de me donner la parole. Je commencerai d'abord, peut-être par dédier cette émission, à la question de la vulnérabilité. Et cela m'invite rapidement pour la question que vous avez posée à mon frère concernant les services de santé. Et je vous dirais que, pour ce qui est des services de santé de base, nous avons affaire là à un droit de l'homme de première génération, un droit de l'homme fondamental, et qui a pour socle la dignité humaine. Et je vais inviter ceux qui sont sur le plateau, peut-être à écouter ce que dit l'article 12 de la Constitution. Parce que cette émission, je souhaiterais que ce soit une émission pour tous, non seulement les gens qui ont la capacité et la possibilité de nous entendre et de nous voir, mais également ceux qui sont marginalisés et qui, naturellement, ont des questions de santé, au premier point, les maladies mentaux. Donc l'article 12 dit « Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous. » Alors, ce que je souhaiterais demander ici, c'est de savoir si parmi nos compatriotes qui se retrouvent dans la rue, déguenillés, nus, qui, naturellement, ont pour la poubelle la première nourriture, ceux qui s'abreuvent dans les flaques d'eau, ceux qui traînent, je pourrais dire, une junte à leurs pieds, naturellement, comme un bouleau, ceux qui, naturellement, ont pour premier lit la rue ou les égouts, peut-être même le trottoir ou la broussaille, ces autres gabonais-là qui sont exclus, est-ce que le président de la République, en prétentiairement, selon ce que dit l'article 12, a été juste avec eux ? Est-ce qu'il les a préservés ? Est-ce qu'il les préserve de tout dommage ? Est-ce qu'il s'est assuré de leur bien-être ? Je dirais non, c'était un échec total, un échec cuisant, parce que lorsque nous comparons sa vie, la vie qu'il mène, la vie que mène, le train de vie que mènent les membres du gouvernement et la vie que mènent ces autres compatriotes, je doute. Et je mettrai aussi à ce compte-là les autochtones. Est-ce que les autochtones ont une assurance maladie ? Je pense que non. Est-ce qu'ils sont médicalement suivis ? Je pense que non. Donc nous avons ici un système de santé à géométrie variable. n'accède à ce système de santé que ceux naturellement qui vivent déjà dans les zones urbaines, plus ou moins. Et que naturellement ceux qui ont fait des études et qui peut-être peuvent justifier d'un salaire et qui peuvent cotiser, et que naturellement ceux qui vivent à la générosité des seigneurs, ceux-là peuvent y accéder. Mais ceux qui sont retranchés dans l'arrière-pays, je prends le cas des individus, les sociétés autochtones ou la communauté autochtone qui vivent totalement en marge, elle en est exclue. Donc c'est un échec cuisant parce que nous avons cru que tout cela quand même sera remis en cause pour le respect du principe d'égalité. Monsieur Paul Biogimba, avez-vous l'impression que la qualité des soins dispensés à la population gabonaise est évoluée ces dernières années ? Écoutez, madame Touré, je commencerai par vous demander de m'excuser pour la qualité de ma voix. Ce n'est pas le thème habituel, mais j'espère qu'elle sera audible pour tout le monde. Ceci dit, votre émission porte sur la santé et la protection sociale. Elle arrive à un très bon moment. Pas seulement parce que les élections présidentielles, non, mais pour la raison suivante, elle arrive à un bon moment. En 2011, le gouvernement de la République a adopté un plan national de développement de la santé sur cinq ans, 2011-2016. Nous voulons de le valider avec les organismes internationaux, en particulier l'Organisation mondiale de la santé. Et nous voulons d'adopter un nouveau plan de développement de la santé pour la période 2017-2021. Eh bien, parlons d'abord du plan qui vient de s'achever. Eh bien, ce plan évalué par tous les partenaires au développement, l'OMS en particulier, on estime qu'il a été réalisé à près de 80%. La norme internationale en matière de santé fixe à 75% un taux de satisfaction. L'OMS estime que quand un programme est réalisé, un programme de santé, etc., à hauteur de 75%, c'est bon. Mais le plan de développement de santé 2011-2016 au Gabon arrive au niveau de 80%. Donc, 80% des objectifs ont été atteints. Il reste 20%. Quels sont les objectifs qui ont été atteints ? Bien, il fallait augmenter l'offre de soins en quantité et en qualité. On fait des calculs, on prend des hypothèses. Les pouvoirs publics ont pensé qu'il était bon de prendre l'hypothèse haute, de commencer par les CHU, pour plusieurs raisons. En particulier, pour limiter les évacuations sanitaires qui coûtent cher aux contribuables gabonais. La moindre évacuation sanitaire, il faut compter 25 à 30 millions en l'offre en CFA. Donc, il fallait noter le pays de structure capable de soigner au Gabon certaines pathologies qui nécessitaient des évacuations sanitaires. D'où la construction des CHU. On en a maintenant trois spécialisés. Le CHU, le Libreville, qui fait la médecine générale. Celui d'Angolset, qui fait le cancer, toutes les autres maladies qui se rapportent à ça. Et celui d'Ovendo, la traumatologie, mais avec d'autres spécificités. Et bientôt, un pôle mère-enfant, la Fondation Jean-Lébori, qui sera réouverte au mois de janvier. Ça, c'est déjà acquis, pratiquement à 75%. Le CHU va ouvrir. Maintenant, attendez. On ne peut pas trop rentrer dans les détails pour l'instant. Non, non, non. La construction de ce CHU a apporté de grandes choses. Premièrement, il a augmenté la capacité litière. Il y a plus de lits qu'il y avait il y a 7 ans. Il y a plus de lits. Il y a plus de possibilités de traitement qu'il y en avait dans 7 ans. Il y a plus de spécificités hautes qu'il y avait il y a 7 ans. Naturellement, je vous ai dit que le plan est satisfaisant à 80%. Donc, il y a encore 20%. Ces 20%, on va maintenant les couvrir dans le plan 2017-2021, notamment par la construction des structures inférieures. Merci à vous. Chers téléspectateurs, nous allons à présent regarder le reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Ntoutoum, qui fait un point, un état des lieux, sur le secteur de la santé au Gabon et de l'assurance maladie. Réaménagement et construction de nouvelles structures sanitaires, campagne de sensibilisation, mise en place d'une protection sociale pour tous les Gabonais. Depuis 2009, le Gabon est sur la voie de la santé pour tous. A ce jour, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale compte 1 million d'assurés, toutes catégories confondues, soit 60% des 1,5 million de Gabonais pouvant bénéficier de cette assurance maladie. Elle s'est donc déjà imposée comme la pierre angulaire de la politique sociale du pays. Je m'informe, je m'instruis et je vois toujours tout ce qui peut être fait pour améliorer le sort de nos compatriotes. L'ACNAMGS est une de nos grandes réalisations et il est important que nous veillons à ce que le plus grand nombre de compatriotes le soutient. Il y a 10 ans, ce soigné relevait de l'exploit pour les Gabonais à faible revenu. Mais depuis la mise en place de l'ACNAMGS, la santé est désormais à la portée de tous. L'ACNAMGS nous aide, on a vraiment de l'avantage, nous sommes vraiment contentes parce qu'un médicament qui peut aller même à 100 000, vous payez moins de 100 ou c'est 50, on paye moins de 50. Voilà l'avantage pour nous les Gabonais, on est content de ça. C'est que oui, le président a quand même fait quelque chose, pour nous les Gabonais, il nous a aidé sans ça. Beaucoup de gens ne pouvaient pas s'en sortir parce qu'il y a beaucoup qui ne travaillent pas. Si par exemple tu vas à l'hôpital et que tu n'as pas l'ACNAM et que tu n'as pas assez d'argent, tu vas t'en sortir comment ? Je ne peux pas, pour nous qui ne travaillons pas là. Si par exemple on donne une ordonnance comme ça, qu'il y a d'autres médicaments qui sont chers, qui ne sont pas dans le compte de l'ACNAMGS. Pour moi, je voulais que tout soit au compte de l'ACNAMGS. Première expérience du genre en Afrique centrale, l'instauration d'un régime obligatoire d'assurance maladie au Gabon est une réussite pour le plus grand nombre. Pourtant, l'inadéquation entre les prescriptions médicales et la liste de médicaments pris en charge fait encore débat. C'est que les médecins ne prescrivent pas suffisamment sur la liste et c'est toujours désagréable pour un patient d'aller quelque part et de ne se voir pas servir parce que les médicaments n'existent pas sur la liste alors que les praticiens ont participé à une liste consensuelle. On puisse réunir et qu'on puisse voir quels sont les médicaments qui sont encore valables et quels sont les médicaments qui doivent être sous la liste et quels sont les nouveaux médicaments en tenant compte de leur efficacité. Et c'est pour cela que nous avons introduit sur la dernière liste un certain nombre de produits. Et les produits hospitaliers qui ne sont pas sur la liste, exemple les anticancéreux parce que la date de péremption est courte, les pharmacies ne peuvent pas les avoir. On les commande spécifiquement pour les malades et par exemple il y a des malades qui nous coûtent 3 millions par mois en anticancéreux parce qu'ils sont pris en charge à 100%. Donc cette liste est révisée non pas uniquement par l'ACNAM, elle est révisée avec le concours de tous les praticiens. Pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'ACNAMGS représente un progrès immense car ceux qui en bénéficient désormais ont plus facilement accès aux services de santé. Des services qui sont d'un grand reconfort pour les populations les plus démunies. Créée en 2008, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale a atteint en 2016 le record de 1 million d'assurés. Malgré ces bons points, quelques rares pharmacies refusent encore de servir les assurés CNAMGS accusant l'état de mauvais payeurs. M. Tnoutoumahi, pourquoi considérez-vous que le Gabon a perdu 7 ans alors que plus de 600 000 personnes à revenus modestes, par exemple, bénéficient d'une couverture maladie à présent, que certains soins qui étaient peut-être inaccessibles au Gabon le sont désormais aujourd'hui ? Écoutez, nous sommes à une élection présidentielle, donc je pense que l'exercice consiste en deux choses. La première, c'est d'apprécier le bilan de l'action du président sortant et puis peut-être de demander aux différents candidats de tracer des perspectives pour l'avenir. Donc là, on est sur la phase du bilan. C'est pour ça que ça m'intéresse. Le hasard veut que le projet de loi sur la CNAMGS, c'est moi qui l'ai rédigé. J'ai passé 4 ans de ma vie. M. Bioguenba le sait, c'est un mensonge que de prétendre que la CNAMGS, on la doit à M. Ali Bongo. On la doit à qui, à vous ? À Omar Bongo. Parce que le prédécesseur d'Ali Bongo, c'est Omar Bongo. C'est Omar Bongo qui a fait la CNAMGS. C'est Omar Bongo qui a distribué au Gabon les premières cartes d'assurance maladie à des indigents. On est dans la continuité. Voilà. Donc on a fait de la gestion administrative. Est-ce qu'on apprécie la gestion administrative de l'appareil d'État par Ali Bongo ? Ou est-ce qu'on apprécie les projets d'Ali Bongo ? C'est une petite précision qu'il faudrait donner. On apprécie les conséquences de la mise en place de ce projet pour les Gabonais. Oui. Mais attention, ce n'est pas Ali Bongo qui a mis en place ce projet. C'est ce que je veux vous dire. Non, non. Je n'ai pas affirmé, soyons clair. Non, mais moi j'affirme que ce n'est pas lui. Et M. Bioguenba qui est là ne peut pas me contredire puisqu'il le sait. Ce n'est pas l'objet du débat pour l'instant. Non, non, non. Vous êtes en train de créer une polémique ? Non, non, je ne crée pas une polémique. Je clarifie une situation qui prête à confusion dans l'opinion gabonaise. Et tout le monde le sait. Et M. Bioguenba le sait. Ceci étant, concernant l'assurance maladie, vous avez entendu les complaintes ? Quand même. Aujourd'hui, je peux vous donner les chiffres. Allez-y, je vous en prie. Les dépenses de santé au Gabon, l'assurance maladie ne couvre que 16%. L'assurance maladie ne couvre que 16%. Que 16% ? 16% des dépenses de santé au Gabon. 16% des dépenses de santé sont couvertes par le secteur privé. Les ménages supportent encore 30% des dépenses de santé. L'État puissance publique supporte encore 38% des dépenses de santé. Donc, pour l'instant, l'assurance maladie, l'ACNAMGES, ne couvre que 16% des près de 300 milliards de dépenses de santé annuelles au Gabon. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ce qui devait se faire. Ce n'est pas ce qui était prévu. Et si vous voulez qu'on rentre dans la mécanique de gestion ? Mais là, il est moins question de mécanique de gestion, mais plutôt de l'impact sur les populations. L'impact sur les populations est moins important qu'il n'était attendu. Comme je vous dis, ceux qui ont mis en place ce système avaient dit, avec l'assurance maladie, on va financer les dépenses de prestations de santé. Mais la santé publique, et ce ne sont pas mes compatriotes qui sont en face de moi qui me contrediront, ne se limitent pas aux soins curatifs. Non, madame. Enfin, j'ai envie de dire, il ne faut pas... L'ACNAMGES, je suis le premier à vous dire, c'est un très bon projet. C'est, de mon point de vue, le plus grand projet, le plus grand progrès social que le Gabon ait réalisé au cours des 30 dernières années, sur le principe. Donc, lorsque ce projet a été mis en place par Omar Bongo, ce qu'on attendait de ses successeurs, c'est qu'il fasse en sorte que ce projet atteigne ses objectifs. Et je vous dis... Mais lorsque M. Biogemba nous dit que 80% des objectifs ont été atteints... Je suis de la Banque mondiale. Donc, l'histoire de 80% de l'OMS, je les connais bien. Il ne faut pas venir apporter des statistiques gratuites sur des faits réels. Ce qui compte, c'est la réalité des gens. Ce qui compte, c'est le fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes assis à l'ACNAMGES, vous êtes en droit d'attendre des prestations. Vous avez les financements pour cela. C'est-à-dire que, finalement, comme on le dit en termes anglo-saxons, le malade est devenu bankable. Mais si, en face, il ne trouve pas une structure de santé parce qu'il est en Zenzélé, parce qu'il est en Mivoul ou parce qu'il est en Bigou, finalement, sa carte NAMGES est intéressante, n'est-ce pas ? Si, comme le disaient les pharmacies, vous le disent, parce que c'est ce qui est arrivé quand même, les pharmacies ont dit qu'on ne sert plus les prestations de l'ACNAMGES parce que l'ACNAMGES ne nous rembourse plus. Est-ce que toutes les pharmacies l'ont déclaré ? Non. Vous savez pourquoi ? Celles qui ont pu ne pas le déclarer, c'est celles qui ont une capacité financière suffisante pour accumuler des arriérés impossibles. Mais celles qui n'ont pas de trésorerie pour accumuler des arriérés, vous disent, écoutez, notre trésorerie ne nous permet plus de suivre quelqu'un qui n'est pas capable de payer. Est-ce que vous avez le sentiment, M. Abaga, c'est quoi, que l'ACNAMGES doit peut-être revoir son dispositif de financement pour être plus performante ? Je suis au regret de ne pas directement répondre sur cette question, répondre à cette question. Parce que vous avez, le Gabon n'a jamais dépassé 2 millions d'habitants, de 1960 à 2016. Et si, de manière cumulative, on vous dit à peu près quel est notre patrimoine, alors là, vous allez crier, parce qu'en réalité, nous ne devons pas vivre de la générosité. Et que le système d'assurance maladie, ce n'est pas quelque chose que l'on doit qu'émander. Et on ne le doit à personne en tant que tel. On le doit à l'État. Cet État qui doit se retrouver partout. Et donc personne ne peut s'approprier pour dire, c'est grâce à moi qu'on a fait ceci ou cela. Non. Ce sont les faveurs de la nature qui ont fait en sorte qu'on se retrouve dans un pays immensément riche. Ce sont les faveurs de la nature qui ont fait en sorte que la population qui y vit est très faible, sur le plan démographique. Et c'est en même temps, justement, les défaveurs de la gouvernance qui font en sorte que cette population ne bénéficie pas des largesses de la nature. Donc, la CNAMGS, c'est quelque chose de récent. C'est Omar Bongo, effectivement, comme il le dit, qui le met en place. Mais vous comprendrez rapidement que telle personne va dire, « Oui, la CNAMGS, c'est moi qui l'ai faite. C'est grâce à moi qu'il y a trois CHU. » Non. La question des CHU n'a rien à voir avec la santé en tant que telle. Les CHU, comme on le disait tout à l'heure, visent à soigner les Gabonais sur le territoire et à éviter une médecine coûteuse. C'est pour cela qu'on a mis cela en place. Mais c'est beaucoup plus des vitrines, pour l'instant. Beaucoup plus des vitrines. Et des vitrines qui coûtent très cher aux contribuables. Parce qu'en réalité, lorsque vous allez là, au Vendo, vous avez même un service de radiologie qui ne fonctionne pas. Tous les services ne fonctionnent pas. Tous les services ne fonctionnent pas. Je dis tous les services. Quelques services fonctionnent, pas tous. Et vous, monsieur le ministre, est juste là à côté. Il suffit d'appeler à l'hôpital. On vous dira que la radio ne fonctionne pas. Donc, personnellement, je ne suis pas là pour faire de la publicité aux CHU qu'on aurait mis ça et là. Mais je suis là pour m'interroger. À savoir, si le coût de ces CHU a permis de soigner les Gabonais partout où ils se trouvent, sur toute l'étendue du territoire, de manière égalitaire. Voilà ma question. Est-ce que la carte sanitaire est la meilleure ? Parce que la maladie, elle n'est pas qu'à Libreville. La maladie, elle se trouve partout où sont les Gabonais. L'État devrait se trouver partout où sont les Gabonais. Dans toute sa largesse. Dans toute sa largesse. Et donc, j'avoue là que pour ce qui est des spécialités médicales, il y a une grande inégalité. Ça, vous pourriez aussi faire le tour et vous en rendre compte. Je vous prends le cas de la pédiatrie. Mais il faut venir à Libreville pour avoir un bon service de pédiatrie. Peut-être un tout petit peu à Port Gentil. Et à Franceville. Mais le reste, ce n'est pas évident. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et moi, ce que je regrette, et je peux regretter encore une fois, ce que les politiciens font dans la langue de bois. Tous les Gabonais ne sont pas logés à la même enseigne. Ceux qui sont les plus fortunés et qui ont des patrimoines colossaux, peut-être même plus importants que l'État, cela n'a aucun problème pour se soigner. Et je vous dirais même que ceux-là ne se soignent pas dans les hôpitaux. Ils vont rapidement, peut-être pour une piqûre de moustique, ils vont aux États-Unis se soigner. Ce qui n'est pas le cas pour le Gabonais qui vit à Tibensot ou ailleurs. M. Biogemba, il évoque les structures sanitaires au Gabon. Il semble que M. Abaga, à ses co-estiment, qu'au Gabon, certains CHE, par exemple, sont équipés ou ne sont pas équipés, ou alors que les équipements ne fonctionnent pas. Est-ce que vous avez aussi cette impression-là, ce sentiment-là ? Est-ce que vous l'avez relevé ? Madame, je voudrais d'abord vous poser une question. Est-ce qu'il y a un temps de parole imparti à chaque intervenant ? Pourquoi me posez-vous cette question ? Je vous ai laissé vous exprimer, je laisse chaque représentant de candidat s'exprimer. Je voudrais que vous m'accordiez le même temps d'intervention. Je vous laisse vous exprimer. D'accord, merci. Je vous en prie. Écoutez, la deuxième chose, c'est que lorsque l'on vient dans une émission d'une telle importance, où nous nous adressons à une opinion nationale, internationale, il faut éviter le mot justement que vous avez utilisé, à juste titre, il faut éviter la polémique. Je voudrais que cette émission soit utile pour tout le monde, qu'elle soit responsable, qu'elle soit instructive, que les millions de femmes, d'hommes, les jeunes qui suivent cette émission, c'est-à-dire qu'à la fin de l'émission, on a appris quelque chose. C'est pour ça que je ne voudrais pas faire de la polémique. Je voudrais que ce soit utile. Bien. Jean-Gastra, je l'appelle comme ça parce que je le connais bien, a dit que c'est un gros mensonge de dire que la NAMG, c'est pour Ali Bongo-Dimba, c'est lui qui l'a créé. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu ça. Moi, je n'ai pas entendu que quelqu'un ait dit ça, que celui qui l'a créé à la NAMG. La NAMG a été créée par le donnant de 2007. 2007. Bon, Ali Bongo était à l'époque ministre de la Défense nationale et moi, ministre du Comité des industries. Bien. Mais je n'ai jamais entendu dire que c'est lui qui l'avait créé. Mais dans ceci étant, il n'avait pas obligation de garder la NAMG. Il n'avait pas obligation. On pourrait trouver un projet parallèle. S'il a gardé la NAMG, c'est parce que précisément la NAMG est utile. C'est un bon projet. C'est un gros projet. qui faut conduire, qui n'a même pas 10 ans. C'est normal qu'une structure de ce genre, avec les missions qui sont les siennes, les prérogatives qui sont les siennes, ça prend du temps, la montée en puissance, progressivement, avant d'atteindre la vitesse de croisière. C'est partout pareil. Même l'avion le plus rapide prend un certain temps avant d'atteindre la vitesse de croisière. Et pendant ce temps de mise en route, de démarrage, il y a forcément un certain nombre de réglages à faire sur tous les plans, sur les plans techniques, sur les plans de la prise en charge, sur les plans administratifs, même sur les plans juridiques. La preuve, c'est qu'au mois de février dernier, j'ai dû proposer au gouvernement qu'il a accepté, le chef d'État a pris une ordonnance pour améliorer le fonctionnement de la CNAMG de l'Ordonnance 8-2016, qui est devenue la loi numéro 18-2016, pour améliorer, c'est additionnel. Donc, ce qui a été fait en 2007, c'est que tout à fait ça, les missions ont été accrues, réaménagées, redéployées sur le terrain, précisément en fonction des difficultés qu'on a rencontrées sur le terrain et la nécessité d'améliorer le fonctionnement et surtout le rendement de la CNAMG. Bien. Mais ce qui est aujourd'hui, de manière comptable, c'est que la CNAMG prend en compte 1 million de personnes sur 1,8 million de habitants. Donc, c'est bon, c'est un peu plus de la moitié de la population. Maintenant, il faut améliorer la prise en charge. J'ai parlé tout à l'heure de l'offre de soins, Mme Touré, l'offre de soins, la qualité des soins. Il faut améliorer. C'est vrai que le directeur général l'a dit, il y a quelques incompréhensions normales et puis quelques problèmes de retard de paiement de certaines pharmacies, etc. Bon, les pharmacies sont les commerçants. Et généralement, ils fonctionnent à flux tendu. Donc, ils n'ont pas beaucoup de stocks, etc. Ils aimeraient être payés assez rapidement pour renouveler leurs stocks. Bien. Quand il y a des retards de paiement, naturellement, ils ne sont plus tellement pressés à satisfaire les clients qui viennent avec des cartes GAMGS. Mais c'est un problème que nous résolvons. Nous le résolvons en profondeur. Au mois de février, mars-février cette année, le premier ministre du gouvernement a convoqué une grande réunion patronne au gouvernement au cours de laquelle nous avons vu les mécanismes de financement additionnel de la GAMGS. Parce que jusqu'à présent, la GAMGS a été financée par ce qu'on appelle la RUAM, qui est fixée, c'est une taxe qu'on prend sur les compagnies de téléphonie mobile à hauteur de 10%. D'abord, on a trouvé que c'était discriminatoire. Il ne fallait pas que ce soit simplement les compagnies de téléphonie qui payent. On va étendre cette taxe, diminuer le taux, mais l'étendre, c'est-à-dire l'élargir l'assiette à l'ensemble des opérateurs économiques. Et pourquoi ? Peut-être même aller plus loin. L'ensemble des opérateurs économiques. Oui, beaucoup plus, parce que tout le monde doit pouvoir mettre la merde. Et même instituer une TVA sociale. C'est l'objectif, une TVA sociale pour permettre à l'AMGES qui a créé un quatrième fonds. Au bout de part, c'était trois fonds, Jean-Gasper, quand tu as probablement travaillé, quand tu étais ministre de l'Economie, c'était trois fonds. Maintenant, c'est quatre. En plus des trois fonds que tu as laissés, on a ajouté un quatrième fonds, le fonds des travailleurs indépendants, le fonds des assurés volontaires. Et tout ça, c'est un coût. Et les propositions que nous avons sur la table et qui sont en discussion avec le patronat aujourd'hui, c'est d'abord tout un taux consensuel que tout le monde peut payer qui va générer un peu plus d'argent sans que cela soit particulièrement douloureux pour le contribuable parce qu'il faut faire la part des choses, tout l'impôt, tout l'impôt. Et l'AMGES, avec cette base financière, va naturellement améliorer ses prestations et la plus largeur des maladies. – Merci à vous. – Je tenais à vous le dire. – Voilà, voilà, M. Eiffler, il ne faut pas être statique, il faut plutôt voir dans la bulle. – Merci à vous. Nous allons marquer une pause, chers téléspectateurs, nous nous retrouverons juste après pour poursuivre ce débat en direct de Libreville au Gabon. – Merci. – Sous-titrage ST' 501